Étant donné que vous n'avez pas accès aux images du vestiaire du Barça après une victoire, je vous montre en exclusivité à quoi ça ressemble avec Antoine Griezmann, notre ami congolais en guest star. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le débrief de la rencontre face à la Real Sociedad, victoire du Barça. On va tout de suite parler de la composition d'équipe. Pour beaucoup, on s'attendait à voir Araro en début de match parce qu'il avait joué quelques minutes lors du dernier match. Mais non, ça a été un 3-4-3 il me semble de nouveau avec Griezmann, Messi et Dembélé devant. Ça fonctionnait, le pressing, il était super bien organisé. J'ai vu le Barça qui récupérait les ballons assez rapidement, c'est quelque chose qui m'a fait super plaisir. Et ça, on le remarque depuis la défaite face au Paris Saint-Germain 4-1 au Camp Nou, on sent que le Barça s'est amélioré dans plein de secteurs de jeu, à savoir le pressing. Le pressing désormais, il se déclenche de manière coordonnée, on occupe toutes les zones du terrain, on se positionne de manière à bien quadriller le terrain. Résultat, l'adversaire n'a aucun espace pour pouvoir enchaîner des passes. Ça balance des parpaings, ça essaye de partir en contre et à chaque fois, ils se font rattraper au bout de deux passes. Ça a été le cas face au Paris Saint-Germain. On a vu le PSG essayer de partir en contre avec Bappé, etc. Ça n'a pas fonctionné parce qu'on réussissait à bien fermer les espaces. Et aujourd'hui, c'était encore le cas, une nouvelle fois. Durant la première mi-temps, c'était une masterclass en termes de positionnement, en termes de jeu développé. Parce que voilà, même si on n'arrivait pas à créer beaucoup d'occasion durant les 30 premières minutes, d'ailleurs, la Real Sociedad s'est montré super dangereuse avec une occasion que Ter Stegen a détournée, on arrivait à sentir qu'il ne nous manquait pas grand-chose pour ouvrir le score, pour marquer un but. Et c'est arrivé justement grâce à M. Antoine Griezmann, qui était à la réception du centre de Jordi Alba, qui aurait dû être une passe décisive pour M. Oussama Dembélé, qui rate encore un tap-in là-dessus devant le gardien. Mais bon, je ne vais pas trop tomber sur Dembélé aujourd'hui, ni sur aucun joueur en particulier. Surtout que Dembélé, en deuxième mi-temps, il sort une action, une double action, qui montre que le type, il est capable de mieux faire. Sur le but hors-jeu, refusé, Dembélé, il part côté droit, pied droit, petit filet. Le gardien est battu. Sur son but, là encore, il part pied gauche, petit filet. Mais le type, il a eu des occasions plus simples que ça face au Paris Saint-Germain. Et là, j'ai envie de dire, pourquoi Oussama, pourquoi tu nous as fait ça ? Donc oui, ça nous laisse avec beaucoup de regrets, parce qu'on s'est dit qu'on aurait peut-être pu faire un coup face au Paris Saint-Germain. Mais bon, on ne va pas se lamenter là-dessus, éternellement. Alors, concernant Jordi Alba. La première chose que je veux faire de manière inconditionnelle ce soir, avant de parler de quoi que ce soit d'autre, si vous m'y autorisez, c'est de demander pardon. Ouais, pardon, parce que j'ai tellement taillé Jordi Alba, sur cette chaîne, tellement de fois que je ne pourrais pas les compter. Et en plus, aujourd'hui, Jordi Alba, il aurait dû se retrouver avec deux passes décisives. Malheureusement pour lui, la première, Dembélé, rate le tir. La deuxième, c'est Sergino Dez qui a comptabilisé comme une interception plutôt qu'un tir sur une passe de Jordi Alba. Donc, un peu d'aigle pour lui, mais pas grave. Déjà, cette saison, pour moi, il a des statistiques vraiment intéressantes pour un latéral. Je ne sais même pas, il comptabilise combien de buts et de passes décisives cette saison. Je sais juste que c'est quand même beaucoup. Donc, moi, Jordi Alba, en début de saison, je me disais qu'il fallait se débarrasser de lui. Mais depuis qu'il est passé en Turquie, qu'il s'est fait greffer des cheveux, j'ai l'impression qu'ils lui ont greffé également un cerveau. Parce que Jordi Alba, il réfléchit maintenant. Il ne fait plus des actions automatiques directement téléguidées pour Lionel Messi. Il joue avec sa tête. Il fait de bonnes passes. Il essaie de dédoubler au bon moment. Et en plus, il state. Cette dernière action sur le but de Messi, elle est juste exceptionnelle collectivement. Et en plus, Jordi Alba, la lucidité de la remettre pour Messi. Donc, une nouvelle passe décisive pour lui. Mais honnêtement, il aurait pu s'en sortir avec trois passes décisives. Rien que ça, durant un match. Donc, ça prouve quand même que le type, il n'est pas fini. C'est juste un problème de système. Tout comme Busquets, d'ailleurs. Busquets, qui a débuté le match un peu difficilement. Il a eu beaucoup de mal. Il a perdu quelques ballons. Mais avec le temps, il est remonté en puissance. À l'image de ses derniers matchs avec le Barça. Ce système, il profite aussi à Serge de Busquets. Donc, je pense que ces joueurs-là ont encore quelque chose à donner comme joueurs d'expérience. Comme joueurs de qualité. Surtout parce que c'est des joueurs de classe mondiale. Lorsqu'on réussit à les mettre dans de bonnes conditions. Donc, honnêtement, absolument rien à redire. Et là-dessus, il faut quand même féliciter Koeman qui a forcé avec ces joueurs-là. Avec Busquets. Moi, le premier, je suis tombé sur Koeman ici pour dire que... Ah, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il force avec Busquets alors qu'il est fini. C'était juste un problème de système, un problème de collectif, un problème d'organisation tout simplement. Parce que Busquets, si on le met dans une situation où il doit courir derrière le ballon. À chaque fois, faire des kilomètres. Ben, on aura ce Busquets rincé qu'on avait comme en début de saison. Parce que je pense que lui, plus que tout le monde, dépend plus du système qu'autre chose. J'aimerais parler de Lionel Messi, encore une fois élu, homme du match. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est moi normalement. Les gens, ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça ? Ah, Messi, tu me fais me répéter à chaque vidéo. Pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça, répéter ça, Messi ? Pourquoi ? Une fois, c'est bon, on a compris. Non, mais plus sérieusement, Lionel Messi, voilà, encore une fois, une prestation de bonhomme. Il n'a pas été en plus exceptionnel, mais il a fait ce qu'il fallait pour mener son équipe vers la victoire. Cette passe pour Sergino Dest, le premier but. On en reparle de Dest tout à l'heure. Mais aujourd'hui, si on me pose la question de savoir, est-ce que je suis confiant quant à la prolongation de Messi ? Je pourrais vous dire oui à 100% parce que Messi est heureux à Barcelone. Il joue au football. Il joue dans une équipe qui joue au football latéral gauche, qui fait une passe au latéral droit pour un but. C'est ça, le Barça, qu'on aime. C'est ça, le Barça auquel Lionel Messi a toujours été habitué et pas au purge des dernières saisons dans lesquelles on voyait Messi qui faisait tout au four et au moulin. Aujourd'hui, Messi, il est impliqué sur combien de buts ? On a marqué 6 buts. Mais à aucun moment, j'ai eu, moi, cette sensation de Messi dépendance. Ça veut bien dire que le Barça se dirige dans la bonne direction. Le Barça progresse. Et comment ne pas parler de monsieur Sergino Dest ? Encore une fois, ce joueur-là, c'est un diamant brut à polir. Il a tellement de potentiel, tellement de qualité pour un latéral droit très jeune de surcroît. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, j'ai un peu troll Sergi Roberto. J'ai vu des personnes qui sont venues me dire « Niu, 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 pourquoi tu attaques Sergi Roberto ? Faut le respecter, il sort de la Masia, etc. » Alors, moi, je vous pose la question aujourd'hui. Depuis que vous avez commencé à suivre le Barça, combien de matchs Sergi Roberto a sorti du niveau de Sergino Dest ? Je parle bien dans le jeu. Je ne parle même pas de ses buts. Je parle dans le jeu, dans la contribution au jeu. Il ne me sortait même pas ses matchs face au Real Madrid, où il fait des passes décisives, etc., où il se transforme en cafou pour une raison totalement irrationnelle et inexplicable. Donc, peu importe les arguments que vous me donnerez pour Sergi Roberto, je suis désolé, mais c'est le seul joueur au monde avec Rakitic pour qui je ne serai jamais objectif. En fait, en parlant de Dest, je pense à un truc. Si vous vous rappelez bien, en début de saison, le Bayern Munich a tout fait pour signer Sergino Dest et le joueur nous a rejoint parce qu'il aime le Barça du fond du cœur. Donc, le Bayern, ils n'en ont pas marre de foutre des branlés à toute l'Europe. Ils allaient combler le seul poste qu'on aurait pu juger de point faible dans leur équipe. Mais ces gens-là, c'est des terroristes. Comment est-ce qu'ils peuvent réfléchir comme ça ? Comment est-ce que tu peux avoir une envie de détruire autant l'Europe alors que tu es déjà une machine de guerre ? Enfin bref, le Bayern Munich, heureusement qu'ils n'ont pas Sergino Dest parce que ça aurait été encore un carnage pour les 10-15 prochaines années. Je pense que l'Europe du foot doit nous remercier. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais encore une fois féliciter le travail qu'accomplit Ronald Koeman à la tête du Barça. Grâce à lui, grâce à ses joueurs, je prends du plaisir de nouveau à regarder le Barça week-in, week-out. À chaque fois, je suis impatient de voir les matchs du Barça et ça, c'est une sensation que je n'ai pas eue depuis de longues années. Donc, merci pour tout. Il faut aller chercher la Liga et la Copa. On se retrouve pour une prochaine vidéo en semaine sur Frankie De Jong parce que oui, je n'ai pas beaucoup parlé de De Jong durant cette saison et pourtant, il est sous-coté par rapport à ce qu'il fait. En tout cas, de mon côté parce que je n'en ai pas parlé beaucoup depuis le début de la saison. Voilà, il sort quand même de très gros matchs. Il a progressé. On se retrouve donc ce mercredi pour cette vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.